Salut à tous, je vous retrouve dans un nouveau haul. Si vous me suivez, vous avez dû voir dans mon vlog, notamment d'hier, que je suis allée faire un petit tour chez Jiffy parce que j'ai eu de nouveau une carte Iado. Et ils ont fait vraiment très fort cette année pour les fêtes. Je suis arrivée au moment où ils étaient justement en train d'installer toutes les décos. Ils ont réservé genre des rayons. Tu as un rayon dans les tons rouges, un rayon dans les tons gold, un rayon dans les tons argentés, roses. Je ne savais plus donner de la tête. Je me suis dit que c'était un peu tôt. Moi, c'est vrai que j'aime bien le faire un petit peu plus tard, mais j'avais peur que ce soit pris d'assaut. Donc, j'ai pris quelques éléments de déco pour Noël que je mets de côté. Bien évidemment, je ne vais pas faire mon sapin tout de suite. Et j'ai pris également de la déco traditionnelle. Il y a à peu près peut-être 4-5 éléments de déco aussi. Je vous le montre tout ça. Ah oui, il y a également le catalogue que j'ai pris parce qu'il est très beau. Il est très inspirant aussi. Donc, je vous conseille de le prendre si jamais vous allez chez Jiffy. Et on a plusieurs côtés, comme je vous disais. On a Noël cottage, Noël nature, Noël romantique, Noël vintage, Noël givré. Magnifique ! Je commence donc par la partie déco, on va dire tradi. Je cherche pour refaire justement notamment la pièce que vous voyez, des éléments un petit peu le côté scandinave. Je cherchais un coussin un petit peu fluffy pour mettre dans une corbeille gold parce que je trouve que l'association est magnifique. J'en ai trouvé un qui est comme ça. C'est quasiment ce que je voulais. Donc, il est en tout blanc. On a le côté très, vous voyez, très vapeureux, fluffy. Et l'autre côté qui est en velours. Et regardez comment ça rend plutôt pas mal une fois qu'on le met dans cette fameuse corbeille. Et si je veux changer, bien évidemment, je le mets sur un plaid, je le mets sur un lit, un canapé. Ça sera tout aussi bien. Ensuite, pour rester dans le côté nature scandinave, ce plaid qui est juste trop beau. On dirait qu'il est tricoté main. Leur emballage à chaque fois est super joli. Donc, c'est le plaid Manta. Il n'est pas hyper grand. C'est vrai que j'aurais aimé qu'il fasse 200 cm. Il fait 130 par 160. On a un côté qui est très, très, très molletone. Et un côté qui est plus laine tricotée, beige. Voilà, ça pourrait couvrir un lit. Donc, je pense que ça va aller dans cette pièce. Canapé, lit, ce qu'on veut, quoi. Il est très, très bien. Je continue. J'ai pris ça, en fait. Je vous explique. L'année dernière, j'ai fait un calendrier de l'avant moi-même, en fait, que j'ai offert à ma maman. C'est-à-dire que tous les jours, elle avait des petites boîtes. Je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo. J'avais fait un DIY, des petites boîtes avec les numéros forcément et un cadeau dedans. Et cette année, j'avais envie de le refaire. Normalement, je devais le faire avec mon ancien calendrier que j'avais fabriqué. Et j'ai eu envie de changer parce que j'ai vu sur Pinterest des petites idées. Et ça m'a donné envie. Donc, c'est un petit bout de bois, de la corde. Et dessus, je vais venir, en fait, clipser des petites enveloppes, je pense, craft marron, dans lesquelles il y aura un cadeau par jour. Et en plus, je trouve que ça rend très, très bien. Ça, je pense que je vous le montrerai au fur et à mesure dans les vlogs. Voilà pour ce petit mobile, on va dire, branchage. Très mignon. Ce vide main aux formes de chouette hibou. Très mignon. Il va aller, je pense, soit sur un des meubles, des petits cubes ou sur un bureau. On vient mettre ce qu'on veut, des clés, des petites choses, des vides poches. J'ai hésité, gris, bleu et puis c'est tout. Voilà. Je passe donc aux petits éléments déco, on va dire, plutôt pour le sapin. Mais je peux mettre ça également ailleurs. On a ce petit kit avec des éléments. Donc, je ne sais pas si je vous ai dit, mais cette année, j'ai changé. Je veux faire vraiment du classique traditionnel, rouge, blanc et éventuellement un petit peu bois, nude. Alors, donc, ce petit kit, on a le flocon, on a un petit cerf, c'est en bois. C'est très mignon et c'est dans les couleurs que je voulais. Ensuite, j'ai pris deux petites boules création. C'est trop mignon. J'aime bien quand ça fait un petit effet comme ça, 3D, neige. Puis, le cerf, des petits sapins, c'est super joli. Et celui-ci, tout simple aussi. On a la neige et le petit renard à l'intérieur. C'est mignon. Vraiment, ils ont des boules de Noël, mais à tomber, vraiment très, très, très joli. Voilà pour ces deux petites boules. J'ai pris une petite suspension comme ça en cœur. Alors ça, ça peut aller sur une porte, ça peut aller dans pas mal d'endroits et ça peut se mettre toute l'année. Ce n'est pas forcément pour Noël. Donc, je ne sais pas. Est-ce que ça sera en haut du sapin ? Mais c'est mignon. On a les deux petites cloches au milieu. Ensuite, pour les suspensions, j'en ai pris deux. C'est sucre d'orge en forme de sucette, rouge, blanc, avec le petit ruban rouge. Très sympa. Là, je vais vous montrer vraiment des petites suspensions. Un petit nounours, il est trop mignon, avec des petits liens en cordes. Et puis, les petites pattes, il est vraiment très, très joli. Celle-ci, c'est une petite enveloppe en toile de jute pour le Père Noël. Paul Nord, urgent, joyeux Noël. Dans le sapin, très mignon. Toujours une petite suspension, un petit classique, sous forme, on va dire, d'étiquette en bois. Il est écrit Noël, avec des petites rayures blanches et rouges. Cette suspension avec un petit ange, home, sweet home, et la petite clochette. Et le gris est très joli. Le petit chausson, comme ça, avec le petit côté fluffy en haut, ça va être... J'ai hâte de faire mon sapin, mais vraiment. Le petit pull de Noël, que je porte, presque. Mignon également. Et je crois que c'est tout. Voilà. Moi, je me suis vraiment fait plaisir. Je vais y retourner, c'est sûr, parce qu'il y a d'autres choses que j'ai vues. Oh là 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 là. Très, très joli. Il y a eu un pouf qui me plaît énormément. D'autres décos. Et puis, moi, c'est vrai que quand j'y suis allée, ils étaient vraiment en train d'installer. Donc, tout n'était pas mis. Je pense qu'il y a le sapin aussi, parce que j'en ai un qui est petit, qui n'est pas terrible, que j'ai depuis quelques années, que je souhaite changer. Donc, je vais voir s'ils font des sapins. J'espère que ce petit haul vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite bien évidemment à liker cette vidéo, à vous abonner. Je vous embrasse et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501